A la fin du livre premier, on découvrait une partie de l'étendue des pouvoirs qu'Islène a du mal à contrôler. Et maintenant, le roi, son père, ordonne à tout le pays de la retrouver, ainsi que l'armure et l'épée dérobées par Arzur. Ensemble, ils se dirigent vers les terres de la famille du chevalier déçu, et sa réputation ne va pas l'aider à trouver la quiétude nécessaire à la paix intérieure. Alors que les doutes, la peur et la colère s'installent, c'est là que les trois vieilles sorcières décident, une fois de plus, de leur tendre un piège. Il leur faudra braver bien des adversaires pour espérer s'en sortir, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'espoir est bien mince dans cette bataille pour pouvoir enfin commencer à vivre.